Dans une société où le numérique et les médias sont devenus essentiels, il faut nécessairement développer son autonomie technologique. Partout en Europe, dans le monde, les initiatives se multiplient pour développer la culture numérique des jeunes et proposer, entre autres, des apprentissages du code informatique, des langages du web. Ces dernières années, l'homme est parvenu à concevoir des machines qui font ce qu'elle n'avait encore jamais été capable de faire, comprendre, parler, entendre, voir, répondre, écrire. Sans compter qu'en 2020, 50 milliards d'appareils seront connectés à Internet. Nombreux sont les exemples. Voitures qui se conduisent toutes seules, salles de bain qui vous scannent pour détecter des cellules cancéreuses ou anomalies cardiaques, robots pour assister les personnes âgées dans leur quotidien, vérifier qu'elles ont bien pris leurs médicaments, bien mangé et alerté en cas de problème, vêtements connectés qui suivent l'évolution du fœtus au cours de la grossesse. Ceux qui imaginent et produisent ces objets auront un impact considérable sur notre façon de vivre et c'est pour cela que la compréhension des mécanismes du code et de la programmation devient nécessaire. Apprendre à coder, c'est apprendre à comprendre les machines qui nous entourent. C'est avoir les capacités de transformer des idées minuscules ou des idées farfelues en projets concrets. C'est aussi travailler ensemble pour fabriquer des solutions à nos problèmes. Sans compter que cela sera essentiel pour les métiers de demain. Pour Mitch Resnick, co-créateur du logiciel Scratch, permettant aux enfants de créer facilement un objet numérique comme une histoire ou un jeu, il est désormais question de permettre à chacun de se saisir d'une connaissance réservée jusqu'à présent à quelques-uns. Pour ces professionnels, ne pas connaître la langue des ordinateurs sera aussi difficile que d'être analphabète ou incapable de calculer aujourd'hui. En réalité, des outils, des méthodes permettent à tous et en particulier aux plus jeunes d'aborder le code sans difficulté. De très nombreuses organisations et sites web se sont mis en place ces dernières années pour proposer des initiations au code auprès des plus jeunes. Le coding goûter, jecode.org, les Lego Mindstorm, Scratch. Attention cependant, le sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pour de nombreux pédagogues, il ne suffit pas d'apprendre à utiliser le numérique, mais apprendre le numérique et la citoyenneté numérique, c'est-à-dire accéder à une culture numérique. Quant à la technique informatique sous-jacente, c'est-à-dire le code, il ne s'agit évidemment pas de l'oublier, mais de faire de sa compréhension et de sa maîtrise un élément parmi d'autres de cette culture numérique. Pas besoin de devenir programmeur pour comprendre les technologies. Attention aussi à ne pas créer une nouvelle matière, de faire du code un enseignement aride. Peut-être que le chemin n'est pas le bon. Le code peut devenir la bête noire des jeunes et se révéler être absolument décourageant. Finalement, enseigner le code devrait favoriser l'émergence de nouvelles manières d'enseigner, car le code fonctionne par essai-erreur et donne la possibilité de se tromper. On teste, ça ne marche pas, on recommence, on reteste. On est sanctionné seulement par la réussite du projet ou l'échec de ce dernier. La sentence ne vient pas d'en haut et le formateur-médiateur accompagne les recherches de solutions. Abandonner la pédagogie classique, développer des modèles plus proches de l'enseignement coopératif, du compagnonnage, du tutorat. C'est peut-être surtout à ça que doit servir l'apprentissage de la programmation. La relation entre l'enseignant et l'élève pourrait se transformer, brouillant les frontières classiques entre le sachant et l'apprenant et les mettant tous deux dans une posture active d'apprentissage paire à paire ou d'apprentissage réciproque.